24 ans qu'ils attendaient ça, à Buenos Aires les supporters savourent la victoire de leur équipe 1-0 face à la Belgique. Une victoire qui permet à l'Argentine de retrouver enfin les demi-finales d'une Coupe du Monde. Elle affrontera les Pays-Bas mercredi. Laborieuse pendant ses quatre premiers matchs, l'Albi Celesté a enfin commencé à se réveiller à l'image de son attaquant Gonzalo Higuain qui a marqué son premier but dans ce mondial et le seul de cette rencontre dès la huitième minute. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tuée. L'équipe va crescendo. Elle a mal commencé mais elle va crescendo. Je suis super contente, j'adore ! L'Argentine va être championne comme en 86 ! On s'attendait à un duel entre Lionel Messi et Eden Hazard mais l'attaquant belge est passé complètement à côté de son quart de finale ce qui a drôlement facilité la tâche des Argentins et limité le stress de leurs supporters dans le stade de Brésilien. Magnifique, magnifique ! C'était un match facile, tranquille. On a chanté, on en a profité, c'est historique. Allez l'Argentine, allez Messi ! On ne s'arrête plus ! Jusqu'au Maracana ! Le rêve vraiment ce serait de jouer contre le Brésil en finale et de gagner chez eux. Espérons que tout se passe comme ça. Pendant que les Argentins se voient déjà en finale au Maracana à Bruxelles, les Belges, eux, remballent leur rêve de se hisser à nouveau dans le dernier carré comme ils l'avaient fait en 1986. Ça faisait bien longtemps que le pays n'avait pas autant vibré pour ces diables rouges. Mais face à l'Argentine, ils n'auront guère été diaboliques, trop timides pour vraiment menacer l'albi célesté. Malgré tout, chez les supporters, la fierté semble l'emporter sur la déception. C'est déjà bien, ils ont été très loin, donc on est contentes. Bon, plus ça aurait été mieux, mais... Maintenant, on est forcément toujours un peu déçus. Mais oui ! Wilmot a sur-recerré cette équipe et je pense qu'il a en même temps donné l'unité au pays. Et je pense qu'on se réunit tous autour du sport. Il faut que ça continue, je pense qu'on est bien partis. Comme la France, la Belgique attend maintenant avec impatience de retrouver ses joueurs à l'Euro 2016, où ils auront eux aussi une vraie carte à jouer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !